La sexualité est une partie importante de la vie humaine et elle évolue tout au long de notre existence. Passé l'âge de 60 ans, de nombreux hommes se demandent s'ils continueront à avoir des érections et une vie sexuelle satisfaisante. La réponse n'est pas aussi simple qu'un « oui » ou un « non ». Voici une analyse détaillée des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui influencent la capacité érectile des hommes âgés. Comprendre le fonctionnement des érections. Une érection résulte d'un processus complexe impliquant le cerveau, les nerfs, les hormones, les muscles et la circulation sanguine. Lorsqu'un homme est sexuellement stimulé, le cerveau envoie des signaux nerveux qui augmentent le flux sanguin dans les tissus érectiles du pénis. Cela conduit à une érection. Avec l'âge, plusieurs changements physiologiques peuvent affecter ce processus. 1. Diminution de la production de testostérone. La testostérone, l'hormone masculine essentielle au désir sexuel et à la fonction érectile, diminue progressivement après 40 ans. À 60 ans, ces niveaux peuvent être suffisamment bas pour impacter la qualité des érections. 2. Détérioration des vaisseaux sanguins. Les maladies cardiovasculaires, fréquentes chez les hommes plus âgés, peuvent réduire le flux sanguin vers le pénis, rendant les érections plus difficiles à maintenir. 3. Altération des nerfs. Des conditions comme le diabète ou les troubles neurologiques peuvent endommager les nerfs responsables des érections. Les troubles de l'érection après 60 ans. Il est important de noter que les troubles de l'érection, dysfonction érectile, ne signifient pas la fin de la vie sexuelle. Environ 40% des hommes âgés de 60 à 69 en signalent une forme de dysfonction érectile, mais cela varie en fonction de la santé globale et du mode de vie. Causes fréquentes des troubles de l'érection après 60 ans 1. Facteurs physiques, hypertension, diabète, obésité, tabagisme et consommation d'alcool 2. Facteurs psychologiques, anxiété, dépression, peur de l'échec sexuel ou diminution de la confiance en soi 3. Effets secondaires des médicaments, certains traitements pour l'hypertension, les maladies cardiaques ou la dépression peuvent affecter les érections. Peut-on maintenir des érections après 60 ans ? Oui, il est tout à fait possible pour un homme de maintenir des érections après 60 ans, bien que la fréquence et la rigidité puissent diminuer. Voici quelques conseils pour améliorer la santé sexuelle. 1. Adopter un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et oméga, 3, favorise une bonne circulation sanguine. Faire de l'exercice régulièrement pour améliorer la santé cardiovasculaire. Éviter le tabac et la consommation d'alcool. 2. Gérer le stress. Le stress chronique peut inhiber la production de testostérone et perturber les érections. Pratiquer des activités relaxantes comme le yoga ou la méditation peut être bénéfique. 3. Consulter un médecin. Les hommes souffrant de troubles érectiles persistants peuvent bénéficier de traitements comme les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, par exemple, le Viagra ou le Ciali. Dans certains cas, des dispositifs mécaniques ou des thérapies hormonales peuvent être envisagés. 4. Favoriser l'intimité émotionnelle. Les relations sexuelles ne se limitent pas aux érections. Les caresses, le dialogue ouvert et la complicité émotionnelle renforcent les liens et peuvent enrichir l'expérience sexuelle. Conclusion. Les hommes ne cessent pas automatiquement d'avoir des érections après 60 ans. Bien que des changements naturels se produisent avec l'âge, ils n'indiquent pas nécessairement la fin de la vie sexuelle. En adoptant un mode de vie sain, en consultant des professionnels de la santé et en cultivant une relation ouverte avec leurs partenaires, les hommes peuvent continuer à jouir d'une sexualité épanouissante, même à un âge avancé. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que la sexualité est un voyage personnel et unique, qui ne dépend pas uniquement de la fonction physique mais aussi de l'amour, de la communication et de la compréhension mutuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la santé, les relations et le bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada